En septembre 1822, le duc de Wellington, qui venait de reprendre au pied levé la tête de la délégation diplomatique britannique auprès de la Sainte Alliance, écrit à son ministre des Affaires étrangères, George Canning, à propos de l'entrevue qu'il a eue avec le comte de Villèle, qui est alors à la tête du gouvernement français. Cette entrevue avait pour sujet principal le processus révolutionnaire en cours depuis deux ans en Espagne, processus qui inquiétait fortement les chancelleries européennes, et tout particulièrement la France, qui songeait de plus en plus à intervenir militairement de l'autre côté des Pyrénées. Comme on le sait, c'est ce qui se produira l'année suivante avec l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis. A propos du renforcement des troupes françaises à la frontière avec l'Espagne, Wellington faisait remarquer à son ministre qu'il ne fallait pas s'inquiéter, et que rien d'anormal n'était à signaler à propos de cette concentration de troupes. Cette observation s'appuyait sur un double constat, et là je cite la lettre de Wellington. « Il n'y a pas cependant sur la frontière immédiate un corps plus considérable qu'il n'est nécessaire pour remplir l'objet d'un cordon sanitaire, tant que cette précaution est nécessaire en raison de la continuation de la fièvre dans les provinces voisines en Espagne, ni un corps plus nombreux que n'exige le besoin d'observer un pays qui est le théâtre de la guerre civile, et pour protéger la frontière française contre les insultes des différents partis qui opèrent immédiatement sur cette frontière. » Alors j'ai voulu introduire ma communication avec cette citation parce que dans cette citation, Wellington rapproche de façon significative, me semble-t-il, deux éléments qui, selon lui, expliquent le renforcement de la surveillance française à la frontière. Quels sont ces deux éléments ? D'une part, l'épidémie de fièvre jaune qui sévissait alors en Espagne, et en particulier à Barcelone. D'autre part, le contexte politique troublé du triennio libéral, qui se caractérise quelques semaines plus tôt par la prise de pouvoir des libéraux exaltados, et par l'insurrection royaliste qui démarre en Catalogne autour de la régence de Urgell. Dans les années précédentes, les motivations sanitaires avancées par Louis XVIII pour expliquer ce déploiement sanitaire avaient déjà été contestées vivement par les libéraux français qui estimaient qu'elles servaient à masquer des motivations politiques contre-révolutionnaires. Et il me semble que ce rapprochement effectué par les acteurs du temps entre épidémie et politique, pour mettre en avant les dimensions circulatoires des deux phénomènes, et d'autre part la mise en valeur de la frontière comme le lieu naturel pour contrôler ces phénomènes circulatoires et les bloquer, il me semble que cette utilisation de l'épidémie comme métaphore de la circulation politique fait sens. Outre le fait que le politique tel l'épidémie semble se jouer naturellement des frontières étatiques, la frontière et ce qui se trouve au-delà de cette frontière revêtent, d'après Wellington, pour les belligérants en Espagne, une importance particulière qui justifie que la France doive se protéger de toute extension de la lutte à son propre territoire. Dès lors, interroger les interactions complexes entre politique et frontière au XIXe siècle, XIXe siècle qui est le moment où émergent des entités, les États-nations, qui se définissent politiquement par leurs frontières, interroger donc ces interactions complexes entre politique et frontière au XIXe siècle constituent, à mon avis, une voie d'entrée pour examiner à nouveau frais les dynamiques politiques de l'Europe méditerranéenne de l'époque et en particulier la dialectique, si on veut, entre révolution et contre-révolution. Alors ma communication se centrera géographiquement sur la frontière franco-espagnole. Je prendrai beaucoup d'exemples, mais pas tous, dans les années 1870 et plus précisément dans la période de la seconde guerre carliste, moment où les contre-révolutionnaires espagnols réunis autour du prétendant Don Carlos mènent une guerre civile contre le gouvernement de Madrid depuis leur bastion basque et catalan, ce qui est particulièrement intéressant puisque les affrontements impliquent du coup assez naturellement la frontière franco-espagnole. Mon objectif dans cette communication, c'est de proposer une grammaire des rapports entre frontière et politique au XIXe siècle en partant de l'idée que la frontière est un espace spécifique du politique. Cette idée en recouvre en fait deux. Premièrement, la frontière transforme et détermine les dynamiques politiques, mais les dynamiques politiques elles-mêmes transforment ce qu'est la frontière en tant que territoire. Et donc, il me semble qu'il y a entre politique et frontière une relation dialectique par laquelle ces deux réalités se transforment et se réagentent en permanence, ce qui fait de la frontière un observatoire et un laboratoire de l'affrontement entre des projets politiques opposés. Pour essayer de rendre compte de cette idée, je vais développer mon plan selon trois définitions assez classiques de la frontière. On peut d'abord envisager la frontière comme une ligne qui sépare deux États et deux souverainetés. On peut penser la frontière comme confin, c'est-à-dire comme un espace de transition, un espace qui possède une profondeur et qui est organisé par la présence de la ligne séparatrice. Et enfin, comme l'a proposé récemment l'historienne française Sabine Dulin, à partir du concept de frontière épaisse, on peut aborder la frontière comme une interface, c'est-à-dire comme un lieu où convergent des processus qui se déploient à plusieurs échelles. Donc ça va être les trois points que je vais essayer d'aborder successivement, en commençant donc par la frontière comme ligne. Envisagée donc comme une ligne qui sépare deux souverainetés, la frontière offre aux acteurs des ressources politiques assez évidentes, puisqu'elle met à leur portée deux terrains législatifs, deux terrains politiques, deux terrains sociaux et administratifs différents, dont ils peuvent exploiter les failles, les dysfonctionnements et les différences. Les géographes, traditionnellement, désignent une des principales conséquences de l'existence d'une frontière. Les géographes parlent de l'effet frontière, c'est-à-dire des entraves aux circulations internationales créées par la simple présence, la simple existence d'une frontière. Et bien cet effet frontière, s'agissant des acteurs politiques non étatiques au XIXe siècle, ils s'inversent radicalement. La frontière pour les acteurs politiques non étatiques au XIXe siècle, c'est une ressource essentielle à leur stratégie et à leur circulation. Et c'est tout à fait visible dans le cas des carlistes dans les années 1870. Traversée de l'Espagne vers la France, la frontière fait du territoire français un espace de refuge et d'organisation pour les royalistes espagnols qui se retrouvent protégés de la répression du gouvernement espagnol. Traversée dans l'autre sens, de la France vers l'Espagne, la frontière permet aux carlistes de s'approvisionner à l'étranger en hommes, en armes et en argent. La frontière, comme ligne, a en effet pour principale caractéristique au XIXe siècle, mais je pense qu'on pourrait élargir le constat, elle a pour principale caractéristique d'être la porte d'entrée concrète de l'internationalisme politique. La solidarité politique transnationale, en effet, suppose de traverser les frontières de façon extrêmement concrète. Et il me semble que cette approche, même si elle peut paraître évidente, voire tautologique, recèle des potentialités qui n'ont pas encore été complètement exploitées. C'est-à-dire que, si on considère la frontière comme une ressource pour les militants politiques au XIXe siècle, on écrit déjà une histoire alternative à celle du déploiement inéluctable de l'État sur son territoire. Pour le dire autrement, cette histoire des circulations politiques transnationales est l'envers et l'antithèse de la construction de l'État-nation moderne. Les mouvements politiques transnationaux n'ont pu fonctionner qu'en dépit et contre le déploiement de la puissance étatique. Et donc, ces acteurs politiques internationaux, même si dans leurs projets politiques, il y avait des États avec des frontières bien délimitées, par leur action même au niveau transnational, ces acteurs se retrouvaient donc à subvertir le sens de la frontière et à mettre en question la capacité des États à se coordonner pour contrôler la ligne qui les sépare. Et il me semble que les contre-révolutionnaires comme les libéraux qui, tout au long du XIXe siècle, depuis la France comme depuis l'Espagne, ont traversé la frontière espagnole, illustrent bien cette idée. Et dès lors, il est assez facile de démontrer que la frontière comme ligne crée du politique et plus précisément de l'internationalisme politique. Alors, je voulais rendre des choses un petit peu plus concrètes avec un exemple. L'exemple de trois carlistes, Juan José Recondo, son père et un dénommé Ugarte, qui se réfugient en France en 1872 avec l'intention de repartir se battre rapidement en Espagne. Alors, ils sont arrêtés par les autorités françaises et leurs tribulations successives illustrent toute la complexité des logiques politiques qu'implique la traversée de la frontière. Donc, si on essaye de suivre leur parcours sur la carte, on voit qu'une fois passés en France, ils sont internés par le gouvernement français à Tours et qu'ils s'échappent de leur internement à Tours pour se rendre à Paris, d'où ils sont expulsés en direction de l'Allemagne et plus précisément en direction de Strasbourg. Ils bénéficient dans cette ville de l'aide de l'évêque intransigeant du lieu qui leur fournit de l'argent et leur permet de partir pour Genève en Suisse où réside la femme de Don Carlos et Tirso de Olozaval, qui est un autre important responsable carliste. Après un passage par Lyon, les trois hommes se rendent à Toulouse où ils sont aidés par un prêtre espagnol exilé, Tiburcio Rodríguez, qui leur fait remettre de faux passeports par le comité légitimiste de la ville. Ces documents leur permettent de se rendre dans les Landes, à Tarnos, chez le comte de Lalande, qui est un fervent légitimiste pro-carliste. Et dans cette ville des Landes, ils sont à nouveau arrêtés et internés à Nantes. D'où ils s'évadent à nouveau pour se rendre à Bayonne et finalement rentrer pour la nouvelle année 1873 en Espagne auprès des troupes carlistes. Et donc là, il me semble qu'on voit bien que la frontière comme ligne, c'est une génératrice d'internationalisme politique puisque dès l'instant où ces hommes ont traversé la frontière, ils se sont trouvés en lien et obligés d'entrer en contact avec des partisans étrangers du carliste. Pour autant, et à l'inverse, le politique crée aussi de la frontière. C'est-à-dire que la frontière est aussi une création politique et ce, de deux manières différentes. Premièrement, parce que les États, pour bloquer ces circulations internationales, s'efforcent tout au long du siècle de contrecarrer leurs projets en renforçant leur emprise sur la frontière. Ce qui passe très concrètement par une occupation physique de l'espace frontalier avec des douanes, des postes militaires, des postes de gendarmerie. Cette occupation militaire de l'espace, elle est catalysée par les situations de troubles et de conflits politiques. Et donc là, je vous en ai donné un exemple qui est aussi extrait de ma thèse. C'est le renforcement du dispositif militaire et policier à la frontière française, donc là, à la frontière avec le Pays Basque et la Navarre, où on voit qu'il y a un véritable renforcement de la surveillance de la frontière par la France à l'occasion de la guerre carliste. Ce dispositif ne rend pas la frontière étanche, mais il lui donne une réalité beaucoup plus tangible. On pourrait faire la même remarque concernant l'autre grand volet du déploiement de la présence de l'État à la frontière qui est le contrôle des circulations. Le contrôle des circulations implique de contrôler la mobilité des individus et là aussi, la répression des mouvements politiques transnationaux est un catalyseur du contrôle des circulations des individus avec notamment l'imposition du passeport, l'imposition des papiers d'identité. Et il me semble que là aussi, les années 70 sont un moment important puisque non seulement on a ces circulations de contre-révolutionnaires, mais on a aussi des circulations de militants socialistes et républicains radicaux, notamment entre la France de la Commune de Paris et l'Espagne du cantonalisme. Et justement, la répression de la Commune de Paris, qui est une des premières répressions coordonnées au niveau international par les États, montre bien qu'on a une efficacité renforcée des États au niveau de la frontière tout au long du siècle. Il y a une seconde manière, peut-être plus anecdotique, d'envisager l'idée que l'internationalisme politique remodèle la frontière, c'est que ces circulations internationales n'ont de l'intérêt et du sens pour ceux qui les mettent en place que parce qu'il y a une frontière. Et que la présence de cette frontière permet de développer des stratégies spécifiques. Là aussi, je prends un exemple concret tout de suite, la contrebande d'armes, qui est une réalité de l'internationalisme politique qui a été un petit peu étudiée, mais à mon avis, pas encore assez. Dans le cas des années 1870, les carlistes ont pu profiter de l'abondance d'armes rendues inutiles par la fin de la guerre franco-espagnole de 1870 et qui étaient stockées dans des dépôts en France, d'où il était facile de les extraire pour les amener en Espagne. On a là un effet d'aubaine, mais dans d'autres espaces, ce sont d'autres logiques qui jouent. Et j'ai pris l'exemple de la contrebande maritime à laquelle on recourt aussi les carlistes, en particulier depuis l'Angleterre et la Belgique, et qui repose là sur une particularité législative de ces deux pays, puisque ces deux pays refusent de réguler le commerce des armes, ce qui offre la possibilité aux carlistes de se procurer des armes sans subir d'interdiction. Et de fait, on peut avancer l'idée que cette contrebande maritime, qui prend la suite d'autres cas où elle a existé, par exemple pendant la guerre de Sécession, eh bien on peut penser que ces cas de contrebande d'armes maritimes ont joué un rôle dans l'émergence à la fin du siècle, du XIXe siècle, d'un droit maritime international qui établit pour la première fois l'idée que les États doivent aussi déterminer des frontières sur la mer. Voilà pour la question de la frontière comme ligne. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette contrebande d'armes en faveur des carlistes passe principalement par la frontière des Pyrénées, beaucoup plus encore que par la mer. Et là, il me semble que ça introduit une autre idée assez suggestive, c'est que cette circulation clandestine d'armes, cette contrebande d'armes, qui est un des répertoires d'action de l'internationalisme politique, et bien cette contrebande d'armes, elle emprunte les voies tracées par des siècles de circulation économique illégale autour des frontières. Et donc, la contrebande qu'on postule mourante au XIXe siècle, cette contrebande dont on considère que face au déploiement de l'État, elle ne peut que disparaître progressivement, eh bien, je pense qu'on peut inverser la question qu'on lui pose habituellement, à savoir comment elle disparaît, et poser la question suivante, pourquoi la contrebande transfrontalière survit-elle pendant aussi longtemps au XIXe siècle, et quel est le sens de cette survie au siècle qu'on décrit comme le siècle du libre-échange et du commerce international ? Et il me semble qu'on arrive par là à un deuxième sens de la frontière, à savoir la frontière comme zone de confins, comme région organisée par la présence d'une ligne séparatrice, comme espace où cohabitent des populations qui vivent dans deux États différents, mais qui interagissent sur le temps long au sein d'un système socio-économique influencé par la frontière. Alors évidemment, la question de la déstabilisation de ces espaces transfrontaliers au XIXe siècle, elle a été bien étudiée. La question de la construction nationale aux frontières a été aussi bien étudiée et on a montré que ça avait aussi contribué à différencier les populations frontalières qui auparavant se sentaient appartenir à un même espace. Mais on s'est moins intéressé au phénomène de politisation spécifique qui se déroule dans l'espace de la frontière, et en particulier sur les politisations transfrontalières et transnationales qui se déroulent à la frontière. Dans le cas de la Seconde Guerre carliste, la question m'a été posée par les sources où je voyais qu'il y avait un soutien massif au carlisme des deux côtés de la frontière et donc une véritable solidarité transfrontalière entre habitants des deux côtés de la frontière. Et il me semble que cette solidarité transfrontalière en faveur du carlisme pose trois questions qui jettent un nouvel éclairage sur les liens entre politique et frontière. Première question, quel est l'imaginaire politique qui préside à cette solidarité ? Est-ce que c'est un véritable soutien au carlisme ou est-ce que le carlisme n'est que le réceptacle de revendications pensées à l'échelle de la frontière ? Évidemment, la vérité est toujours entre les deux, mais ce qui m'intéresse, c'est que la seconde guerre carliste voit s'exprimer un imaginaire politique spécifique qui vise à préserver l'organisation socio-économique traditionnelle de la frontière et donc qu'on a là une politique de la frontière pensée par les frontaliers et qui est donc une politisation autonome qui est directement liée à la présence de la frontière. Deuxième question, quelles sont les formes que prend cette politisation ? Elle emprunte certes des formes de politisation caractéristiques du XIXe siècle, je ne m'y arrête pas, mais elle revêt aussi des formes spécifiques à l'espace frontalier. Et il me semble que ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste au XIXe siècle à la politisation de pratiques illégales traditionnelles comme la contrebande. Et il me semble que ça, c'est un chantier qui a été peu abordé et qu'il faudrait vraiment aborder depuis l'histoire politique, c'est-à-dire que la contrebande, le passage clandestin, deviennent des actions politisées du fait de la transformation des conditions sociales et territoriales à la frontière. Troisième question, quelle est la place de cette politisation transfrontalière dans une histoire globale de l'Europe au XIXe siècle ? Eh bien, il me semble qu'elle tient une place cruciale de deux façons. D'abord, parce que ces acteurs mettent en péril le processus de construction des États-nations. Et ensuite, parce que ces acteurs sont indispensables à l'existence de mouvements politiques transnationaux, puisque les militants politiques transnationaux ont besoin des savoirs spécifiques dont disposent les frontaliers pour traverser la frontière de manière illégale. Et là encore, la politique crée de la frontière parce que les processus de formation de l'État-nation finissent par singulariser l'espace frontalier en remettant en cause les cadres de vie des habitants et ces habitants répondent par des processus de politisation alternatifs qui font de la frontière un espace particulier du politique. Alors, pour illustrer là encore et rendre les choses un petit peu plus concrètes, cette idée, je voulais vous prendre l'exemple d'un contrebandier sur le... dont je suis la trace depuis quelques mois, un contrebandier du Pays Basque qui est le contrebandier Gannis de Macailles. Un contrebandier né en 1806 dans un petit village à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, cultivateur qui fait de la contrebande à ses heures perdues comme ça se pratique beaucoup à l'époque et qui est dont la vie va changer avec la première guerre carliste. Première guerre carliste qui lui permet une reconversion professionnelle puisque de contrebandier il devient passeur et il fait passer les généraux carlistes de France en Espagne. Son principal fait d'arme il se produit à l'automne 1838 lorsqu'il est chargé de faire passer en Espagne non pas un général carliste mais la princesse de Beira la femme du prétendant Don Carlos. Il y parvient alors au terme d'une équipée rocambolesque qui connecte toutes les échelles du politique de l'espace purement frontalier jusqu'à l'Europe tout entière. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Alors ça déjà c'est un élément intéressant mais la suite de son parcours est encore plus intéressante puisque son exemple sert de prétexte à la fin des années 60 à un roman écrit par un érudit basque qui en profite pour faire une description folklorique du pays basque qui s'appuie sur la figure du contrebandier. Mais ce roman va ensuite être détourné par les carlistes qui vont l'utiliser pour mobiliser les frontaliers en faveur de l'insurrection qu'ils prévoient de mener dans les années qui suivent. Et de simples contrebandiers Ganisch devient alors une figure exemplaire de la société basque dont la popularité va se répandre tout au long de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Il est célébré au niveau local dans des pastorales qui sont des formes culturelles typiques de l'espace basque mais ses exploits s'étendent dans la diaspora basque jusqu'en Argentine et Ganisch devient peu à peu un symbole typique de la société basque devient le bandit social dans lequel la société basque aime à se retrouver. Alors ça c'est une lecture folklorisante de Ganisch mais si on procède à une lecture politique de son action et de sa trajectoire on voit bien que politique et frontière s'interpénètrent pour former un espace de politisation original qui repose sur des imaginaires sociaux subalternes qui réinterrogent les rapports entre politique territoire et illégalité. Et il me semble que du point de vue de l'histoire de la contre-révolution l'agency politique des classes populaires à la frontière offre un observatoire privilégié pour repenser à nouveau la question du royalisme populaire et pour mettre en évidence les spécificités de leur imaginaire politique. Troisième et dernière partie je n'ai pas du tout surveillé leur quand je me suis mécané un peu, je sais. Si, un peu. Je vais vite. A la frontière franco-espagnole donc pendant la seconde guerre carliste mais tout au long du 19e siècle on voit se croiser et interagir des responsables carlistes issus de toute l'Espagne des légitimistes et des catholiques de toute l'Europe voire de tout le monde atlantique venus leur prêter main forte et des frontaliers des deux pays qui forment dans cet espace le gros des troupes carlistes et de leur soutien. Donc la frontière c'est un espace de circulation transfrontalière c'est un espace de circulation transnationale et la frontière et c'est ma troisième partie devient aussi un espace d'échange entre secteurs sociaux d'interaction entre différents groupes d'acteurs et elle est donc à mon avis et du point de vue de l'histoire politique au 19e siècle ce que les géographes nomment une interface alors je passe sur la définition de l'interface que vous avez sur la slide qui est une définition très théorique et générale mais que je vais essayer d'illustrer avec un exemple c'est à dire que mon idée c'est que par delà les circulations et les rencontres qui s'effectuent à la frontière mais aussi grâce à ces rencontres la frontière devient un espace à part dans la production du politique ce qui explique pourquoi le politique la transforme autant je prends un exemple précis qui croise les échelles à mon avis de façon assez nette dans les années 1850 et 1860 la France et l'Espagne qui veulent renforcer leur contrôle sur leurs frontières et sur les populations qui y vivent se livrent à une opération de définition et de codification de la frontière entre leurs deux pays c'est ce qui va donner lieu à des traités les traités de Bayonne qui sont signés entre 1856 et 1868 et qui établissent définitivement le tracé précis de la frontière mais cette opération elle suppose entre autres choses la remise en cause d'accords locaux qui régissaient les relations entre les communautés rurales de la frontière c'est à dire que depuis le moyen âge il y avait des accords transfrontaliers entre communautés rurales pour régler tout un ensemble de questions notamment des questions de pastoralisme ces traités des années 50 et 60 suppriment donc ces accords locaux et confient aux états la tutelle de l'organisation socio-économique de la frontière bref les frontaliers sont dépossédés de leur autonomie politique or je repasse à la seconde guerre carliste pendant la seconde guerre carliste toute une partie de la frontière est occupée par les carlistes et donc ce nouvel agencement où c'était les états qui géraient la frontière est remis en cause ce qui permet de voir comment la convergence de stratégies politiques menées par des acteurs sociaux très différents contribue à singulariser la frontière à tous les plans alors qu'est-ce qui se passe avec ces accords transfrontaliers pendant la seconde guerre carliste les carlistes profitent de leur occupation de la frontière pour s'attirer le soutien des frontaliers en leur promettant de pérenniser leur système socio-économique traditionnel et en finançant ce système par le recours à la contrebande et aux passeurs dans le même temps puisqu'ils arrivent à acheter le soutien des frontaliers cette stratégie leur permet d'établir un rapport de force avec les gouvernements et en particulier avec le gouvernement français avec lequel ils souhaitent négocier directement et qu'ils menacent de déstabiliser en bloquant les échanges à la frontière les populations frontalières vont pour certaines soutenir le projet politique des carlistes mais pour d'autres défendre avant tout le système transfrontalier que la guerre menace et dans les deux cas leur stratégie est en tout cas la même les frontaliers vont faire pression sur le gouvernement français pour qu'ils acceptent de négocier avec les carlistes et pour préserver le système économique transfrontalier et donc à ce titre les populations frontalières jouent un rôle crucial dans la stratégie des carlistes d'autant plus que ce sont elles qui leur permettent de se fournir en armes en hommes et en argent les états eux doivent reconsidérer leur stratégie d'imposition à la frontière qui est remise en cause par le fait que la frontière est occupée par les carlistes les gouvernements adoptent donc une attitude beaucoup plus pragmatique adoptent une attitude beaucoup plus pragmatique et redonnent aux acteurs locaux pendant la guerre des marges de manœuvre de manière à ce qu'ils recommencent à gérer eux-mêmes les problématiques frontalières et donc on voit bien que la frontière à travers cet exemple bon alors j'avais mis une autre slide mais on s'en fiche on voit bien à travers cet exemple que la frontière constitue une interface un lieu à part du point de vue politique parce que les stratégies des acteurs sont transformées par la présence de la frontière et réagencées en fonction des enjeux propres à cet espace mais d'autre part dans cet espace convergent des processus politiques et des acteurs politiques qui sont habituellement séparés et c'est ce qui va faire de la frontière un espace spécifique du politique et donc on retrouve ici à mon avis les analyses ce qu'a proposé Sabine Dulin à propos de la frontière de l'URSS au XXe siècle je passe rapidement mais Sabine Dulin proposait je la cite de renoncer à une histoire soviétique comme processus exclusivement interne et auto-centré et mieux saisir ce qui s'invente en matière de politique dans le contact et l'interface dans des formes de transactions en somme et pour conclure que nous apprend l'étude de la frontière dans une histoire de l'affrontement européen entre révolution et contre-révolution au XIXe siècle il me semble qu'on peut relever trois éléments d'abord cet affrontement est un affrontement transnational qui repose sur des circulations intenses et sur des réseaux de solidarité par-delà les frontières cette réalité est d'autant plus forte qu'elle repose sur des circulations matérielles et humaines sur le terrain frontalier qui montre que cette solidarité transnationale repose sur des actions concrètes deuxièmement cet affrontement ne peut pas être abstrait des structures sociales et territoriales dans lesquelles il se déroule la frontière franco-espagnole montre combien l'efficacité de la solidarité internationale est liée à la capacité de coordonner l'action de groupes sociaux différents ainsi que à la capacité des acteurs à développer des tactiques d'utilisation du territoire et donc ça invite ce qui a déjà été un petit peu dit ce matin à renoncer à une vision monolithique qui verrait la révolution et la contre-révolution comme deux blocs qui s'affrontent sans aucune spécifique différence en leur sein troisième et dernier point il faut réinscrire cet affrontement dans un récit défatalisé de l'émergence de la modernité au XIXe siècle récit qui doit prendre en compte les multiples projets de modernité qui s'opposent et se confrontent tout au long du siècle et en particulier dans cet espace spécifique qu'est la frontière qui est tout à la fois une ligne un confin des confins et une interface je vous remercie je vous remercie à la fois je vous remercie je vous remercie